Mesdames, Messieurs, je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir que je vais vous parler des problèmes que nous rencontrons de la part du public lorsque les biologistes font des progrès dans divers domaines et en particulier celui que je connais bien, c'est-à-dire celui de la reproduction et du développement de l'embryon et plus particulièrement des cellules sources. Alors, en effet, l'un des domaines de la biologie qui, en dehors de celui de la génétique moléculaire, a fait des progrès absolument spectaculaires au cours de la deuxième moitié du XXe siècle et celui du contrôle hormonal de la reproduction des mammifères et aussi celui de l'étude des premiers stades du développement de l'œuf de mammifère qui était très mal connu dans les années, par exemple, avant la Deuxième Guerre mondiale et qui était très mal connu parce qu'il est particulièrement peu accessible étant donné qu'il se déroule à l'intérieur du corps de la mère. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous donner un aperçu des progrès techniques qui ont ouvert des possibilités nouvelles et qui ont entraîné des conséquences absolument considérables qui ont d'ailleurs... n'étaient pas prévues par les auteurs scientifiques qui les ont produites et puis qui ont très largement dépassé le cadre de la science pour envahir le cadre des mœurs. Et je veux aussi rappeler que chacune des découvertes au cours de l'histoire qui a augmenté la maîtrise de l'homme sur sa reproduction a fait elle toujours l'objet de scandales et surtout de refus de la société. Mais il y a aussi une chose intéressante, c'est que ce refus a toujours été provisoire, c'est-à-dire que pour une grande partie de la société, à chaque fois qu'une nouvelle avancée technologique a apporté un avantage, eh bien, les réticences morales ont été assez rapidement oubliées. Alors, dans les années 1920, il y a une chose qui était vraiment pas du tout connue, c'était le contrôle hormonal de la reproduction. Et il y avait quand même une chose qui était très importante à l'époque, qui était en discussion, c'était le fait qu'on s'inquiétait, à cette époque-là, de l'augmentation considérable de la population humaine et qu'il y a eu tout un courant politique qui a fait qu'on a fourni des moyens, des financements pour qu'il y ait des études qui soient menées de façon à mieux connaître le contrôle physiologique de la reproduction humaine. Et ceci surtout dans des pays comme l'Angleterre, peut-être l'incluence de Malthus, et puis aussi des États-Unis. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on s'est commencé à penser qu'on devait pouvoir peut-être sinon résoudre ce problème gigantesque de l'augmentation de la population humaine, mais du moins le contrôler jusqu'à un certain point par une contraception orale qui est basée sur la connaissance des mécanismes cellulaires et hormonaux de la reproduction. Et alors, cette notion a considérablement stimulé les recherches et comme vous le savez, ces travaux sur ce sujet ont abouti à un très grand progrès humain et sociétal, c'est-à-dire la pilule contraceptive qui a fourni aux femmes la maîtrise de la maternité. Mais la connaissance des cycles hormonaux a eu d'autres conséquences qui n'étaient pas véritablement ciblées par ce type de recherche. C'est le fait que lorsqu'on a bien connu quels étaient les mécanismes du cycle ovarien et puis les problèmes, les mécanismes hormonaux qui aboutissaient à la maturation de l'ovocyte, c'est-à-dire du gamètre femelle, et au moment où ce gamètre femelle était largué, était pondu, si on veut dire, par l'ovaire, lorsqu'on a commencé à savoir ça, on a été capable de le prélever et on a eu l'idée de le cultiver in vitro. Et ensuite, on s'est dit qu'on allait essayer de faire avec l'œuf de mammifère quelque chose qui avait été fait au début du siècle sur l'œuf d'oursin, c'est-à-dire mettre en présence dans le même récipient sur la paillasse du laboratoire l'ovocyte, le gamètre femelle, le spermatozoïde et peut-être obtenir la fécondation in vitro. Mais alors, la fécondation de l'œuf humain in vitro, c'était quelque chose qui suscitait un effroi extrême. Et cet effroi extrême avait été auparavant déjà l'objet de publications parce que il y a eu un livre qui a été publié par Adolf Huxley en 1932 en Angleterre dans lequel il avait imaginé qu'on allait avec les progrès de la science réussir à produire des enfants humains d'une manière industrielle et qu'on pourrait les programmer comme on voudrait. Alors, on en fabriquerait beaucoup de ces bébés éprouvables que vous voyez représentés là qui étaient juste programmés pour accomplir des tâches répétitives sans avoir d'initiative et sous le contrôle de quelques individus qui auraient été programmés différemment et qui, eux, auraient été des vrais hommes capables de décider, capables de choisir. Alors, ça, c'était vraiment le type de littérature anti-science comme on en fait peu. Alors, ça s'appelait The Brave New World et ça a été traduit dans beaucoup de langues, en particulier en français sous le nom de Meilleur des Mondes. Alors, ça, c'était en 1930, on commençait à savoir prélever donc l'œuf humain et la première expérience qui, malgré une mauvaise réputation de ses travaux dans le public, avait été réalisée par le professeur Gregory Pinkers en 1934 qui était professeur à l'université de Harvard. Alors, il travaillait sur l'œuf de lapin, il avait préparé un milieu de culture et mis des ovocytes dans ce milieu de culture, ils avaient survécu et il ne les avait pas confrontés avec des spermatozoïdes mais on savait qu'on pouvait déclencher le début du développement embryonnaire dans les œufs, c'est toujours vrai, simplement avec une excitation mécanique comme une piqûre par exemple ou bien un tout petit courant électrique où on peut déclencher le début du développement et c'est ce qu'a fait Pinkers et avec un stimulus extérieur il a obtenu un début de développement un début de développement qui a été abortif mais enfin qui a été quand même assez loin et alors ceci a été considéré comme étant suffisamment extraordinaire pour que ce soit publié dans le New York Times alors ça a déclenché un véritable scandale et les journalistes qui ont écrit les commentaires au sujet de cette expérience et considéraient que ce type d'expérience était une attaque envers le mal américain parce que les enfants qui allaient naître de ce type de manipulation n'auraient pas de perles pour les guider no father to guide them et d'autre part ils avaient peur que ces recherches permettent aux femmes d'obtenir la fécondation d'un ovule avec du sperme anonyme c'était la panique complète et alors le monsieur Pinkers qui ne s'attendait pas à une réaction pareille il a eu bien des ennuis parce que il n'a pas eu la possibilité de rester à Harvard il a perdu son poste à l'université et il a été obligé de trouver des moyens privés pour continuer ses recherches il a continué ses recherches et il a fait progresser le programme de toute façon et en 1950 après la guerre et entre cette période de 1934 et puis 1950 il y a eu la guerre bien sûr en Amérique ils ont continué à travailler assez tranquillement et il y a eu des grands progrès qui ont été faits sur la culture in vitro des cellules d'une manière générale et sur la culture les milieux de culture qui ont été beaucoup améliorés et d'autre part il y a eu aussi à partir de ces années-là la possibilité d'ajouter des antibiotiques dans le milieu de culture de sorte que on a pu réussir à faire la vraie expérience c'est-à-dire à partir de 1950 particulièrement Ralph Brinster a réussi à obtenir le développement de l'œuf de souris jusqu'à un stade qui s'appelle le stade blastocyste alors je vais vous montrer ce que c'est que le stade blastocyste dans une minute mais ça marchait tellement bien qu'il y a eu d'autres chercheurs qui ont utilisé la même technique sur d'autres types d'animaux le lapin le rat le mouton les bovins et la France n'a pas été absente bien qu'elle n'ait pas été dans les débuts de tous ces développements-là mais elle n'a pas été absente en particulier Charles Thibault avec l'INRA en particulier a fait progresser ses travaux sur le lapin et aussi sur les animaux d'élevage alors qu'est-ce que c'est que le stade blastocyste le stade blastocyste c'est celui qui peut se développer in vitro ce que vous voyez là c'est le développement à partir de l'œuf vous voyez il vient d'être fécondé il y a deux noyaux dedans c'est le noyau de l'ovocyte et puis le noyau du spermatozoïde qui est rentré et qui s'est mis à côté du noyau de l'ovocyte ils vont bientôt fusionner la cellule va se diviser une fois deux fois plusieurs fois et à partir d'un certain moment au lieu d'avoir quelque chose qui ressemble à une petite mûre où les cellules sont l'une contre l'autre mais pas très fixées l'une à l'autre il va y avoir ce qu'on appelle la compaction c'est-à-dire que les cellules vont former une sorte de couche elles vont être bien et étroitement liées les unes aux autres de sorte qu'il va se former une cavité à l'intérieur qui résultera de la production de liquide par les cellules embryonnaires et là voilà le stade où il y a ce liquide vous avez tout autour une coque qui s'appelle le corion qui existait déjà au début c'est la même et vous avez après ce réservoir de liquide qui s'appelle le blastocel et qui va devenir de plus en plus important et vous allez alors à ce moment-là avoir le début du développement en quelque sorte parce que il y aura un épithélium qui va entourer la totalité du germe y compris le blastocel et qui va être à l'origine du placenta et puis il va y avoir une petite masse de cellules à l'intérieur qui va être à l'origine de la souris de l'homme de n'importe quel mammifère alors la production de liquide continue et la pression est telle que le corion se rompt et qu'il y a un moment où le germe sort on dit qu'il est clos alors tout ce stade-là se passe ici la fécondation à côté de l'ovaire et puis tout du long c'est le moment où le conceptus descend le long de la trompe utérine et parvient à ce stade-là à l'intérieur de l'utérus on peut obtenir tous ces stades-là très facilement in vitro à partir du stade bastociste on n'a pas trouvé le moyen de remplacer l'utérus paternel il est essentiel pour que l'embryon continue de se développer que cet embryon rentre dans la muqueuse utérine où il va puiser les ressources nutritives nécessaires à partir des flux sanguins de la mer alors on en était là on arrivait à avoir donc le développement jusqu'au stade de la stociste ce qui était quand même intéressant parce qu'on pouvait faire des tas d'expériences comme vous allez le voir tout à l'heure sur cet œuf au stade très précoce du développement mais on ne pouvait pas aller plus loin et alors en 1958 il y a 8 ans après il y a une biologiste du développement que j'ai très bien connue qui est décidée il n'y a pas longtemps une très grande embryologiste qui s'appelle Anne McLaren qui travaillait sur la souris et qui s'est dit je vais essayer d'introduire cet embryon que j'ai obtenu in vitro dans l'utérus maternel alors comment faire il faut que l'utérus maternel soit à un stade où il peut recevoir donc il faut le préparer d'une manière hormonale et c'est ce qui est possible de faire maintenant qu'on connaît les cycles hormonaux l'influence des différentes hormones ce qu'il faut pour faire un utérus qui accepte l'embryon et qui le fait aller jusqu'au bout de son développement et c'est ce que Anne McLaren avec son collaborateur Biggers ont obtenu en 1958 ils ont mis donc ces blastocysts de souris dans une mer porteuse et ils ont obtenu des souris formidablement bien portants qui ont eu une vie tout à fait normale et on peut dire que ce résultat a permis de valider la technique de fécondation in vitro alors est-ce qu'on allait reproduire ça chez l'homme les inquiétudes dont je vous ai parlé tout à fait au début avec le livre de Aldous Huxley n'étaient pas éteintes elles étaient toujours sous-jacentes et il y a quand même en Angleterre eu un homme qui voulait connaître l'œuf humain c'est très joli de travailler sur la souris ou sur les animaux d'élevage mais enfin l'œuf humain c'est quand même intéressant donc il était assez seul il était au MRC Medical Research Council en Angleterre à Londres et il avait obtenu d'un collègue qui est gynécologue qui s'appelle Stepto dont on va parler tout à l'heure encore et il avait obtenu des ovocytes humains au moment où ils sont pondus par l'ovaire dans la corne dans la trompe utérine et alors il s'est dit je vais essayer d'obtenir la fécondation in vitro mais il y a eu un changement dans la direction du laboratoire où il se trouvait et le nouveau directeur a dit pas question de travailler sur l'humain on ne travaille que sur la souris que sur les animaux pas sur l'humain alors il a été obligé de partir et de se réinstaller ailleurs il a trouvé à Cambridge un meilleur climat pour travailler et il a fini en 1969 seulement à obtenir la fécondation in vitro le 15 février 1969 dans Nature apparaissait un papier intitulé Early stages of fertilization in vitro of human ovocytes matured in vitro matured ça veut dire que l'embryon l'œuf est pondu et il continue sa maturation comme il l'aurait fait dans la trompe utérine bon alors ça c'est très bien mais à partir de ce moment là il a eu beaucoup de problèmes on lui a bien sûr on l'a empêché de on lui a coupé tous ses crédits et il a été obligé de chercher des crédits d'une fondation pour arriver à continuer à travailler mais il a continué à travailler et comme vous voyez neuf ans après et bien il a quand même obtenu après beaucoup d'essais de retransplantation dans l'utérus d'une mère d'une mère la mère qui avait fourni les ovocytes et qui était préparé pour la gestation il a réussi à obtenir une naissance c'est-à-dire à obtenir le développement intra-utérin complet d'un ovocyte qui avait été fécondé in vitro et c'était donc le premier bébé éprouvette c'était Louise Brown Louise Brown qui a maintenant 37 ans et qui a ressorti dans les journaux parce qu'elle a eu un bébé et que tout s'est très bien passé alors les réactions les réactions n'ont pas été très bonnes elles ont même été épouvantables de la part des scientifiques l'establishment scientifique des médecins surtout des politiciens ça a été des critiques absolument cinglantes une réprobation générale l'administration de la science retrait de tout financement du Medical Research Council mais qu'en a-t-il été du public et bien d'une façon très intéressante vous voyez le public a trouvé que c'était très bien pourquoi il a trouvé que c'était très bien parce que l'hostilité vis-à-vis des expériences elle a été oubliée parce que personne n'avait envie de dire que ce beau bébé qui était Louise Brown n'aurait jamais dû naître il était là et c'était très bien et alors s'il faut reconnaître qu'à partir de là et bien cette technique qu'on appelle maintenant procréation médicalement assistée ça a été un succès mondial il y a plus de 5 millions d'enfants qui en sont nés par cette technique dans les pays scientifiques où la science existe les pays occidentaux et beaucoup de ces enfants nés sont des parents et par conséquent c'était tout à fait une chose c'était un grand succès alors il n'en est pas moins vrai que Septo et Edwards ont eu beaucoup de difficultés mais ils ont tenu bon et on peut dire que c'est l'acharnement d'un homme ou de deux hommes ensemble qui ont fait progresser les choses en dépit des grandes difficultés que leur ont fait surtout l'establishment en 1980 ils ont réussi à produire à mettre sur pied une clinique qui est évolue en Angleterre exclusivement à la reproduction médicalement assistée et puis Edwards il a consacré de très grands efforts pour que cette démarche rencontre l'adhésion du public il a essayé de convaincre vraiment que c'était une chose qui valait la peine et il a surtout bataillé avec les scientifiques les théologiens les politiciens et même les lauréats du prix Nobel et finalement et bien trois ans avant sa mort en 2010 41 ans après le premier succès de la fécondation in vitro 32 ans après la naissance de Louis Brown Edwards a été couronné par le prix Nobel alors maintenant si on regarde le bilan éthique alors il y a des aspects positifs incontestablement puisque c'est un traitement qui est appliqué à diverses formes de stérilité humaine et qui est de ce côté là très 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 utile d'autre part le fait d'avoir l'embryon à disposition du chercheur ou du médecin avant qu'il ne soit implanté un mucus utérine permet de détecter des anomalies génétiques de l'embryon préimplantatoire et comme vous le savez permet de ne pas implanter des embryons qui ne sont pas viables parce que ils sont le porteur d'anomalies génétiques graves et on peut aussi avec ce système réaliser des banques d'ovocytes des banques d'embryons donc tout cela est positif et alors en ce moment il y a encore des grands débats c'est nouveau tout à fait nouveau parce que on vient d'inventer une technique tout à fait performante facile à utiliser qui permet de corriger des anomalies qui se trouvent sur l'ADN c'est-à-dire des anomalies génétiques c'est-à-dire des mutations si vous voulez remplacer un gène muté par un gène normal dans la cellule et on peut le faire dans l'œuf on peut le faire dans l'embryon précoce alors la discussion maintenant elle est sur le point suivant est-ce qu'on va faire ça sur l'homme parce que est-ce qu'on va aboutir à mettre au point une méthode qui va permettre de changer le génome humain en d'autres termes pas de changer le génome d'un individu lequel génome va disparaître avec lui mais de changer le génome qui va se transmettre dans une lignée de génération en génération gros problème moral alors évidemment il y a des grandes discussions maintenant dans Nature vous pouvez les voir et il est question de faire un moratoire c'est-à-dire d'attendre qu'on soit sûr que la technique ne va perturber rien dans le génome autre que ce que nous voulons ce qui doit être fait pour corriger une anomalie génétique enfin on cherche à avoir une méthode qui est toutes les garanties de sécurité avant de la mettre en application alors il y a des aspects négatifs qui est encore la possibilité de choisir le sexe de l'embryon et puis aussi la possibilité de faire des modifications du génome et en particulier de choisir la couleur des yeux faire des enfants en quelque sorte sur mesure ce qui éthiquement est discutable et alors il y a des conséquences qui sont controversées interdites en France permises ailleurs gestation pour autrui et puis alors je signale quand même que tout au long de tous ces travaux il y a une chose qui n'a pas changé c'est la position de la religion catholique qui est opposée à toutes ces pratiques et ceci se perpétue alors maintenant je vais laisser ce sujet là et vous parler d'un autre type de conséquences qui ont été entraînées par la possibilité d'obtenir des œufs de mammifères in vitro de les maintenir de les conduire jusqu'au stade d'astocie ça a ouvert un champ de recherche absolument extraordinaire et puis aussi un champ dans le domaine de l'élevage parce qu'on peut faire la transgénèse des animaux d'élevage comme vous savez et puis aussi on peut faire du clonage mais ça je ne vais pas parler du clonage aujourd'hui mais ce qui est le plus intéressant et ce dont je voudrais vous parler parce que ça a peut-être probablement des suites ça aura des suites intéressantes c'est la production de cellules sous-chambryonnaires c'est-à-dire de cellules ES alors je vais parler un tout petit peu je vais aller au début des expériences je suis en 1963 là maintenant c'est-à-dire il n'y a pas longtemps qu'on sait faire des embryons in vitro et il y a un monsieur polonais qui s'appelle Tarkovski qui faisait un stage à Londres c'est l'Angleterre qui a été vraiment le berceau de toutes ses recherches et particulièrement sur la souris alors il a mis au point une méthode qui consiste à faire des souris chimères et puis ceci a été très développé par la suite par une dame Béatrice Minsk une américaine et alors je vais vous montrer en quoi ça consiste imaginez que l'on prenne des ce qu'on appelle des morulas c'est-à-dire l'embryon au stade où il a 8 cellules ou 16 cellules qui ne sont pas encore bien collées l'une contre l'autre vous voyez là on en prend une morula d'une souche de souris blanche et une autre d'une souche de souris noire ce sont des souches presque histocompatibles chacune alors on enlève le corion à ce stade on rapproche les deux les deux les deux embryons on se débrouille pour qu'ils soient bien jointifs et que finalement ils fusionnent on a là maintenant un mélange de cellules qui viennent de la souris blanche et l'autre de la souris noire on a un blastocyste vous reconnaissez le blastocyste on va implanter le blastocyste dans l'utérus de la mère qui a été préparée c'est-à-dire de la mère porteuse et puis elle va donner naissance à des petits sourisseaux et ces petits sourisseaux ils sont ils sont comme ça c'est-à-dire voilà voilà l'origine d'un des d'un des d'un des embryons l'origine de l'autre embryon voilà le résultat vous voyez que la peau et la fourrure est constituée de cellules qui viennent ou bien de la souris noire ou bien de la souris blanche et on a d'autres méthodes pour regarder comment ça se passe dans les autres tissus et on s'aperçoit que tous les tissus de l'embryon sont chimériques c'est-à-dire proviennent de l'un et de l'autre alors on s'est dit là ça c'est juste pour vous amuser parce que c'est pas sérieux il s'agit là de trois blastocystes l'un provient d'une souris noire l'autre d'une souris marron l'autre d'une souris blanche et on arrive à avoir une seule souris qui est chimérique qui est un mélange de tout ça bon revenons aux choses sérieuses et on a une expérience qui a été faite par un certain monsieur Richard Gardner en 1908 qui est très très intéressante pourquoi parce que le fait que quand on met deux oeufs comme ça à l'un côté de l'autre on arrive à avoir un oeuf qui se développe d'une manière harmonieuse quel que soit l'arrangement des cellules les cellules se mélangent en somme qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il n'y avait pas à ce stade-là dans l'embryon d'organisation il n'y avait pas une région un axe entéro-postérieur il n'y avait pas un axe dorsal-ventral dorsal-latéral etc alors on s'est dit peut-être qu'à ce stade-là les cellules sont toutes pluripotentes c'est-à-dire elles peuvent fournir n'importe quel tissu de l'embryon et de l'adulte et puis surtout elles ne sont pas du tout déterminées elles sont toutes pareilles alors pour le savoir l'expérience de Gardner a été de prendre une souris receveuse au stade blastocyste c'est la souris blanche de prendre des cellules de l'inner cell masse c'est-à-dire la masse cellulaire interne qui est à l'origine de la souris comme je vous l'expliquais et les mettre dans une pipette et d'introduire cette pipette on a les cellules qui sont ici larguées à l'intérieur du blastocèle elles vont se coller à l'inner cell masse et elles vont produire une souris aussi chimère aussi complètement chimérique que quand on met les deux œufs entiers et mieux que ça on obtient le même résultat avec une cellule et n'importe laquelle que l'on prend ce qui veut dire qu'à ce stade les cellules en question sont des cellules qui ont toutes les potentialités de différenciation et qu'elles sont toutes équivalentes alors on les appelle cellules souches embryonnaires mais qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche alors on a fait beaucoup de travaux là-dessus je résume parce que les cellules souches comme vous allez le voir elles n'existent pas seulement à l'état embryonnaire si précoce mais elles existent pendant toute la vie sous une forme un peu différente mais une cellule souche par définition c'est la catégorie en jaune ici dans chacun de nos tissus on a des cellules souches qui sont dans un compartiment particulier elles ne sont pas très nombreuses elles se divisent lentement mais à chaque fois qu'elles se divisent elles se divisent d'une manière asymétrique c'est-à-dire qu'il va y avoir une des cellules filles qui va redevenir une cellule souche donc ce compartiment de réserve va se maintenir et l'autre cellule va avoir un sort très différent elle va proliférer beaucoup et elle va fournir des cellules différenciées de différents types c'est comme ça qu'on a par exemple dans le sang des cellules souches qui sont dans cet état capables de donner tous les types de cellules sanguines et il y en a une dizaine qui circulent dans notre sang alors ces cellules souches par conséquent on peut les définir comme étant indifférenciées étant pluripotentes et capables de se diviser d'une manière asymétrique où est-ce qu'on en trouve dans la vie des vertébrés on en trouve au stade morula jusqu'au stade blastocyste et c'est un état transitoire parce que très rapidement le développement embryonnaire commence et les cellules souches vont se séparer en lignages différents il y en a qui vont devenir du mesoderme c'est-à-dire du muscle par exemple il y en a qui vont devenir de la peau et là elles auront la même capacité d'être indifférenciées et de se diviser d'une manière asymétrique mais elles ne pourront fournir que des cellules qui correspondent au tissu où elles se trouvent c'est-à-dire qu'elles seront restreintes dans leur potentialité et ce sont ces cellules-là qui existent dans notre corps dans tous nos tissus et qui renouvellent en permanence nos cellules mais ce qui s'est passé en 1981 c'est-à-dire 20 ans à peu près après qu'on ait été capables de cultiver l'embryon c'est qu'il y a deux groupes Martine Evans en Angleterre et puis Gail Martin qui était en Angleterre à ce moment-là mais qui est une Américaine qui ont réussi en cultivant des cellules de blastocyste des cellules qui sont destinées à fournir l'embryon entier dans des conditions particulières et bien on arrive à les empêcher de se différencier on arrive à les maintenir d'une manière permanente dans ce stade qui est le stade pluripotent le stade de cellules souches et ceci est quelque chose de tout à fait remarquable parce que ces cellules souches et bien dans les conditions de culture adéquates elles vont se diviser indéfiniment en quelque sorte elles sont immortalisées elles vont garder des capacités de différenciation de toutes les cellules de l'embryon précoces dont elles dérivent c'est-à-dire elles vont être capables de se différencier dans tous les types de cellules du corps et d'autre part si elles sont transférées dans des milieux de culture appropriés on peut obtenir in vitro leur différenciation en cellules cardiaques en cellules nerveuses en tout ce qu'on veut alors ça, ça a fait beaucoup réfléchir on s'est dit c'est formidable si on pouvait obtenir ça avec des embryons humains on pourrait peut-être avoir la capacité de fabriquer des organes in vitro et de les transplanter ensuite chez des gens chez qui ces organes sont déficients par exemple des cellules qui fabriquent l'insuline par exemple des cellules nerveuses dans les maladies neurodégénératives mais en 1981 et après on a pu réussir à obtenir ce résultat que sur une souche de souris la souche 129 ne me demandez pas pourquoi personne n'en sait rien impossible d'obtenir ça d'obtenir le même résultat c'est-à-dire de bloquer le développement de ces cellules et de les immortaliser mais les gens ont continué d'essayer ont cherché à comprendre etc et il s'est passé quand même quelque chose de formidablement important c'est qu'en 1998 donc 17 ans plus tard il y a un groupe aux Etats-Unis dirigé par Thompson et qui s'est procuré des embryons humains dans une clinique de PMA et qui a changé des milieux de culture il a travaillé beaucoup pour ça il a réussi à obtenir la même chose à partir d'embryons humains à partir de ce moment-là cette expérience formidable qui était restée complètement inconnue du public tant qu'il était question de souris est devenue une expérience qui était dans tous les journaux parce qu'on allait pouvoir peut-être faire une véritable médecine régénérative mais il y a des problèmes éthiques parce que je suis là pour vous parler de peur de la science pas oublier les problèmes éthiques les problèmes éthiques c'est que et en particulier la religion catholique est montée vraiment au créneau on ne pouvait obtenir tout ça qu'en détruisant des embryons humains alors les gens qui sont partisans d'aller de l'avant dans la science ils disaient de toute façon on a dans les cliniques de PMA des embryons humains en surnombre et on demande aux parents s'ils sont d'accord pour en faire don à la science à partir du moment au bout de 5 ans dans la loi bioéthique ici en France s'ils veulent bien s'ils n'ont plus besoin s'ils n'ont plus l'intention d'essayer d'avoir une grossesse avec ces embryons et bien peut-être qu'on peut les utiliser pour le progrès de la science mais il n'y en est pas moins vrai que l'opposition était quand même là d'autre part si on fait une médecine régénérative avec ces embryons qui n'ont pas le même complexe majeur d'histocompatibilité le même HLA et bien à ce moment là il y a des problèmes de rejet immunologique auxquels on peut faire face mais enfin qui sont quand même très ennuyeux mais la science ne s'arrête pas et on s'est dit il faut comprendre pour aller plus loin qu'est-ce qui est la caractéristique d'une cellule pourquoi une cellule est souche et elle donne naissance à des cellules qui ne vont plus être souche certaines d'autres qui vont rester souche qu'est-ce qu'il y a de différent au niveau génique quelles sont les activités géniques qui sont spécifiques des cellules souches en gros alors les laboratoires dans les années 2000 tout à fait au début du 21ème siècle travaillait là-dessus beaucoup et plusieurs laboratoires trouvaient qu'il y avait une vingtaine de gènes qui se trouvaient toujours ensemble présents activés dans les cellules souches et qui pouvaient être activés dans des cellules différenciées mais pas ensemble donc ils se sont dit ce groupe-là il est probablement responsable du phénomène souches alors il y a un laboratoire il y a un homme qui s'appelle Yamanaka Shinya Yamanaka japonais qui s'est dit je vais essayer de prendre des cellules adultes ça a pris des cellules de souris de la peau c'est-à-dire le derme on les appelle fibroblases parce que quand on les met en culture elles prennent une allure fibreuse comme ça mais ce sont des cellules différenciées qui font le tissu conjonctif et ces cellules-là je vais leur injecter les 24 gènes qui ont été trouvés dans mon laboratoire comme étant des gènes toujours activés dans les cellules souches alors pour injecter ces gènes ils les insèrent dans des rétrovirus en enlevant les gènes du virus mais en gardant les parties latérales du virus qui sont capables de s'insérer dans le génome de l'autre et puis ils ont fait cette expérience et alors ils se sont aperçus au bout d'un certain nombre de jours que ces cellules qui étaient fibreuses qui faisaient forcément une couche elles avaient par endroits des espèces de petits massifs où les cellules se développaient beaucoup plus vite et où elles n'avaient pas du tout la même forme et où elles ressemblaient surtout si on les transplantait dans un milieu convenable elles ressemblaient à des cellules souches embryonnaires obtenues à partir de l'embryon lui-même alors ils se sont dit ça c'est extraordinaire on a transformé des cellules adultes en cellules embryonnaires vous savez depuis longtemps on connait le développement on sait qu'on a un certain cycle de vie on commence par un neuf on passe par d'un embryon et de l'embryon on passe à la fœtus et à l'adulte mais personne n'avait jamais fait le chemin inverse mais là on était en train de faire le chemin inverse alors c'était une grande découverte mais ils se sont dit 24 gènes c'est terrible c'est beaucoup trop il faut qu'on les enlève un par un et on va voir à chaque fois qu'on en enlève un et si ça continue le phénomène se reproduit et ils se sont aperçus que quand il y en avait 4 qui étaient enlevés un par un toujours et bien ça bloquait tout par conséquent ils ont conclu qu'avec ces 4 gènes c'était suffisant pour obtenir cette transformation et ces 4 gènes sont indiqués là ce sont des gènes qui sont effectivement toujours présents dans l'oeuf activés dans l'oeuf et toujours activés dans les cellules souches normales alors ils ont publié en 2006 ils ont publié le résultat en question induction de cellules pluripotentes à partir de cellules de cellules embryonnaires et adultes de culture de fibroblast de souris et puis l'année d'après la même chose avec adult human fibroblast c'est à dire qu'ils ont obtenu exactement la même chose avec des fibroblasts humains donc ils avaient trouvé la possibilité de faire des cellules qu'on appelle les cellules IPS induces pluripotentes stem cells à partir d'adultes et alors à ce moment-là on ne détruit plus l'embryon et à ce moment-là et bien on n'a plus non plus de rejet immunologique si on fait de la médecine régénérative alors cette méthode elle est extrêmement efficace et elle a dominé elle s'est essaimée dans le milieu scientifique immédiatement maintenant le nombre de laboratoires qui travaillent là-dessus est très grand d'abord les gens qui travaillaient sur les cellules souches d'origine embryonnaire il y en a moins qui travaillent là-dessus mais ça reste quand même une référence et il y en a beaucoup beaucoup d'autres qui travaillent qui se sont convertis aux cellules IPS et puis il y a des gens qui n'étaient pas du tout intéressés par les cellules souches mais qui devant l'intérêt de ces cellules se sont mis à travailler sur ces cellules par conséquent j'ai voulu vous montrer là que nous progressons nous les biologistes progressent beaucoup dans tous ces domaines qu'ils rencontrent des difficultés mais pas seulement des difficultés de financement pas seulement des difficultés scientifiques mais aussi des difficultés de la manière dont leurs travaux sont reçus mais que finalement eh bien le progrès continue et ce progrès va dans le sens de plus de possibilités d'agir sur notre santé sur nos possibilités de survie et puis surtout les chercheurs essayent de ne pas se laisser ne se laissent pas impressionner par les refus de la population et ils essayent de comprendre et de corriger leur 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 conduite et ceci c'est ce qu'on appelle la bioéthique en quelque sorte vous voyez il a c'est devenu une nécessité de réfléchir à la morale de la science du vivant qui a été inventée pour en examiner tous les aspects pour fixer les limites là où il en faut et donc pour aider les hommes à tirer le meilleur parti possible des progrès scientifiques et de leurs applications alors ce qui je voudrais bien que les gens comprennent que les scientifiques ne sont pas leurs ennemis et en particulier que les campagnes qui sont faites contre la vaccination et qui moi me préoccupent énormément et bien qu'elles s'arrêtent et que les gens réalisent quand même que les progrès de la science et bien sont quelque chose d'irremplaçable je vous remercie Merci